5 mois après les élections législatives, à l'ouverture de la première session ordinaire du Parlement ivoirien aujourd'hui à Yannoussoukro, Guillaume Seau reçoit une assemblée ni soumise ni servile. Cachet d'état et le gouvernement de la Soéluao se retrouvent demain ici à Abidjan, au cœur du sommet, les dossiers maliens et bissao-guinéens. Et puis on parle de la santé dans cette édition. Aujourd'hui a été célébrée la journée mondiale du paludisme. Un enfant meurt de la maladie toutes les 30 secondes dans le monde. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur RT1 et bienvenue dans votre journal. 5 mois après les élections législatives, le Parlement ivoirien a procédé aujourd'hui à l'ouverture de sa première session ordinaire à la fondation Félix-Ofouette-Boigny de Yannoussoukro. En présence du chef de l'État et du Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a engagé ses pairs députés à prôner le pardon en s'inspirant du modèle du président de la République. Je vous propose de suivre le reportage de notre envoyé spécial dans la capitale politique victorien en Gouatier. La cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2012 de l'Assemblée nationale de la République des Côtes d'Ivoire met fin à l'hibernation de l'institution. Le Parlement ivoirien en reconstruction, pour lui donner son prestige, aura pour tâche principale de régler la question de la réconciliation, l'insécurité et la réduction de la charte et de la vie. Des questions à débattre dans une assemblée avec une nouvelle configuration. 90% de nouveaux députés, augmentation du nombre de députés à 252 et 5 groupes parlementaires. Nous comptons sur la participation active des membres du gouvernement à nos travaux. Ainsi, pourrons-nous procéder avec eux à l'examen et à l'adoption de loi qui promeuvent le développement de l'économie nationale et garantissent aux citoyens leurs droits fondamentaux. Il n'est pas dans mes intentions d'approfondir ici et aujourd'hui les questions pourtant brûlantes de l'insécurité, du chômage et du pouvoir d'achat. Je le ferai de façon plus transparente et plus efficace certainement quand les députés auront pris le temps d'interroger les populations. Désormais, l'Assemblée nationale dispose de tous ses organes, donc prête à jouer son rôle aux côtés du pouvoir exécutif. A ce sujet, le président a pris quelques engagements. Dès ma prise de fonction, je vous ai fait connaître ma volonté de moderniser notre institution pour lui donner tout son prestige. Ainsi, je me propose de créer une unité de recherche et de stratégie qui sera chargée de dégager des perspectives et de nous fixer des objectifs sur le long terme. Je me suis également engagé à cette occasion à lutter contre cette idée trop répandue qui voudrait que le Parlement ne soit qu'une seule chambre d'enregistrement. Ni soumise, ni servile, notre institution jouera pleinement sa partition en toute indépendance, en toute honnêteté, en toute confiance, avec l'unique souci du bien-être du peuple et de l'avenir de la nation. Ivoiriennes, Ivoiriennes, pour le bon fonctionnement de la démocratie, vous le savez bien, le pouvoir exécutif seul ne suffit pas. Le rôle des autres institutions, dont l'Assemblée nationale, est tout aussi important dans la vitalité de l'État de droit. C'est une tâche exaltante mais exigeante que d'élaborer des lois et d'exercer un pouvoir de contrôle effectif sur l'action gouvernementale. Peu de personnes imaginent, moi y compris, avant que je ne le découvre, la débolle d'énergie que représente le travail du député. Vous devez être en priorité des hommes de terrain et éviter plus que tout de vous couper de votre base. Je vous le garantis, c'est dans les quartiers les plus défavorisés, dans les communes les plus insalubres, dans les campements les plus éloignés, qu'il vous faut entendre la voix du peuple. Sachez que je mettrai tout en œuvre pour que vous puissiez disposer des moyens de votre politique. Je le dis en regardant le Président de la République. Fait marquant au cours de la première session la présence du Président de la République, Alassane Ouattara. Sa présence, il faut le préciser, ne remet pas en cause le principe de la séparation de pouvoir. La preuve, il n'y aura pas de changement du coup normal de la cérémonie. Hommage lui a été rendu et au Président de l'Assemblée nationale d'inviter l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans le pardon. Monsieur le Président, vous avez souffert, vos enfants, votre famille également, mais surtout votre épouse, Mme Dominique Ouattara, que je veux saluer ici avec déférence et respect, qui aurait tellement voulu être avec nous aujourd'hui. Mes chers collègues, c'est cet homme qui est devenu Président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, a trouvé la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Comment ne pas vous admirer et pourquoi m'interdire de saluer votre humilité, M. le Président ? Chers collègues, notre mérite, le mérite de la représentation nationale sera de saisir au bon le message de pardon du Président de la République. En votre nom, élu du peuple, je demande pardon et je vous invite, dès cet instant, à aller dans les campements, dans les villages, dans les villes et professez le pardon. 17 délégations de pays africains et d'organisations ont fait le déplacement. Guillaume Choreau, désormais, dans ses habits de Président de l'Assemblée nationale, invite ses pairs à ne pas décevoir. Les propositions de projets des parlementaires et du gouvernement vont permettre à la Côte d'Ivoire de se relever. C'est donc un ancien Premier ministre très à l'aise dans ses nouveaux vêtements de Président de l'Assemblée nationale qui a ouvert ce matin la première session ordinaire du Parlement. Ce Guillaume, dans un discours très enlevé, a tenu toute l'Assemblée en haleine. Quelques réactions de parlementaires au micro de Victoria Angoua. Le discours avait un sens profond parce qu'il s'agit de la réconciliation qui est si chère au Président de la République et au peuple au départ d'Ivoire actuellement. Nous savons que nous venons d'une grave crise et cette crise a laissé des séquelles. Nous, les députés, nous avons un devoir, c'est de rassembler les Ivoiriens. Comme nous sommes les porte-parole de ces peuples-là, nous avons un devoir d'aller vers cette population afin qu'ils puissent épouser l'idéal de paix que prend le Président de la République et en particulier toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire et tous les peuples du Côte d'Ivoire. Le Président de l'Assemblée nationale a donc fait un discours merveilleux. Et comme vous l'avez dit, il a mis l'accent sur les moyens qui doivent être dégagés pour que les députés travaillent effectivement parce que c'est les représentants du peuple et lui-même ayant été élu député, c'est dans quelles conditions les députés travaillent. Donc nous pensons que c'est un espoir pour que les députés aient effectivement les moyens pour aller vers ceux qui les ont mandatés afin qu'ils accomplissent effectivement le travail pour lequel ils ont été élus. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi rebondir sur l'appel du Président de l'Assemblée qui est de demander pardon aux populations et à demander à nos électeurs de pardonner à leur tour. Parce que le pardon grandit et nous pensons qu'avec la crise que nous avons vécue, si chacun de nous pardonne et se fait pardonner, alors nous irons la main dans la main pour le développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur Soro Guillaume Kibafori, qui a fait le tour, l'horizon de toute la politique depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante jusqu'à ce jour. Et particulièrement, il a mis l'accent sur cette crise que la Côte d'Ivoire vient de vivre et qui est passée derrière nous et a abordé la nouvelle Assemblée Nationale. Cela ne veut pas dire que l'Assemblée Nationale n'a pas existé en Côte d'Ivoire, mais c'est la façon de percevoir, après 52 ans, cette nouvelle Assemblée Nationale qui s'ouvre sur le monde entier à partir de la mondialisation bien sûr et qui doit prendre en compte toutes les sensibilités politiques, le genre et surtout l'impartialité dans les décisions. C'est surtout cela. Parce que nous avons insisté par le passé que le groupe parlementaire issu du pouvoir ne fait que défendre les intérêts, surtout ces intérêts qui sont portés sur le maintien du pouvoir en place. Or, nous devons rompre avec cette politique-là et c'est pour cela que nous saluons le discours de notre Président. Vous l'aurez remarqué, les députés sont très heureux de la mise en place de leur institution, une tribune qui permettrait de soumettre à les préoccupations des populations aux élus du peuple à Port-Analyse. Ils sont toujours au micro de Victoria Angoua. Retour de l'Assemblée nationale sur l'échiquier national et international, événement important. C'est pourquoi le Président Guillaume Soro a invité ses pères africains aux côtés de ses collègues ivoiriens. Pour quelques parlementaires, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2012 est une renaissance pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se repositionne sur l'échiquier mondial. Nous sommes fiers et les Ivoiriens doivent être fiers du retour de la Côte d'Ivoire. Nous prenons l'engagement de faire du Parlement le socle de la cohésion sociale et le repositionnement de ce pays dans le Conseil des Nations. Des parlementaires conscients de la tâche qui les attend invitent les populations à la patience. Ils les rassurent quant à la prise en compte de leurs préoccupations. L'expression du couronnement d'une lutte pour un idéal de société où on donne à chacun ce à quoi il a droit à travers des tests de loi. Et je pense que ça va révéler en nous, bien sûr, le sentiment du challenge, le challenge de réussir cette mission parce que la population a cru en nous, nous a fait confiance et nous n'avons pas le droit de la décevoir. Les problèmes se sont accumulés. J'ai tout recensé et je me ferai fort d'annoncer ça au niveau du Parlement pour que le gouvernement puisse insérer nos problèmes, nos préoccupations au niveau du système de financement. Nous avons une mission. La mission, c'est de tout faire pour soutenir le président dans ses actions dans le département d'Agboville, pour réduire la fracture qui existe entre le peuple abé et les différents gouvernements successifs. La nouvelle Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est aussi la nouvelle configuration de bonnes perspectives vers la démocratie, déclarent certains. La démocratie sera vraiment vécue pendant cette législature et je peux vous assurer que les débats seront très enrichissants. Avec la configuration actuelle, avec la représentation des partis politiques, je pense que les perspectives sont très bonnes, très bonnes en ce sens que nous venons ici pour prendre un certain nombre de décisions pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. 5 groupes parlementaires, c'est la preuve que la démocratie est en marche. Nous avons, nous, au niveau de notre groupe parlementaire, dénommé Espérance, souhaité que l'Assemblée soit multicolore et c'est effectivement ce qui s'est traduit à travers les 5 groupes parlementaires existants. L'une des missions des députés, c'est la réconciliation et ils entendent œuvrer dans ce sens parce que sans paix, il n'y a pas de développement. Donc je vois l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'espérance, étant donné la configuration même de l'Assemblée avec cette bonne proportion de jeunes et 10 ans après, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle législature qui va participer effectivement à la réconciliation des Ivoiriens. Ce sont donc des parlementaires engagés et prêts à accompagner le gouvernement, même dans la contradiction, pour permettre à la Côte d'Ivoire de rebondir. Je vous le disais il y a un instant, le chef de l'État, après sa visite dans l'Ouest du pays, s'est rendu à Yamoussokro et il a pris part à ce rendez-vous. Il a déclaré que l'Assemblée nationale est le symbole de la démocratie. Il est au micro de Viviane Haïm. Le président de l'Assemblée nationale l'a souligné, c'est la première fois qu'un chef d'État ivoirien honore de sa présence une cérémonie de rentrée solennelle de l'Assemblée nationale. Ce matin, le président de la République a assisté en personne à cette cérémonie de rentrée, témoignant ainsi de l'importance de l'événement. Car après une longue interruption, l'Assemblée nationale reprend à nouveau du service et l'appareil de l'État, l'exécutif et le législatif se complètent à nouveau. L'Assemblée nationale qui reprend, c'est aussi un nouveau pari qui est pris avec la démocratie. Le jeu démocratique sera-t-il respecté au sein de l'hémicycle ? Le monde entier observe et attend. Sur ce point, le président de la République s'est voulu formel encore une fois ce mercredi à l'occasion de la rentrée solennelle du Parlement ivoirien. Je me réjouis tout particulièrement de cette rentrée parlementaire, la rentrée solennelle, parce que c'est en réalité la normalisation de la situation dans notre pays avec un Parlement qui est le siège de la démocratie. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter à nouveau le président Guillaume Kilofori-Soro et dire à tous les députés que nous sommes déterminés à ce que le Parlement ne soit pas une chambre d'enregistrement, comme il l'a dit. Nous voulons un vrai Parlement, des débats de fond, des débats qui tiennent compte de tout ce que le peuple de Côte d'Ivoire doit avoir comme principe démocratique. Je suis certain qu'avec les députés, nous irons très loin dans le renforcement de la démocratie, car c'est de cela dont il s'agit. La présence du président de la République à cette cérémonie de rentrée parlementaire a été fortement appréciée par les députés. Au premier rang, le président de l'Assemblée nationale qui lui a rendu un vibrant hommage. Votre parcours politique a été si pénible et douloureux, le cheminement de votre vie si périlieux. Vous qui avez dû vous battre pour la reconnaissance de votre nationalité, vous dont la résidence a été entièrement brûlée, non pas seulement les murs, mais les souvenirs si précieux que vous y conserviez. Vous qui avez dû, sous vos yeux, voir mourir vos proches. Vous, l'homme politique ivoirien qui avez subi la maîtressure de la profanation de l'atome de votre portenaire. Oui, monsieur le président, vous avez souffert. C'est cet homme qui est devenu président de la République, démocratiquement élu, garant de l'unité nationale, à trouver la force de pardonner et de demander pardon à la nation au nom de la réconciliation. Hommage également des présidents des parlements de plusieurs pays voisins invités à cette cérémonie. Demain, Alassane Ouattara et ses pairs de la CEDEAO se réunissent dans le cadre d'un sommet extraordinaire. La réaction se poursuit sur la crise au Mali et en Guinée-Bissau. Des chefs d'État et de gouvernement de la sous-région sont déjà arrivés ce soir à Abidjan. Alborassa était à l'aéroport, son compte rendu. Sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour résoudre la crise malienne et celle de la Guinée-Bissau. Sont arrivés successivement pour cette rencontre au sommet, le président du Carver, Jorge Carlos Tusej, et le président du Sénégal, Maki Sall. Les entretiens accueillis par le président de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara. Les honneurs militaires ont été rendus successivement au président d'Ivoire et ensuite au président sénégalais. Après les honneurs militaires, ils se sont entretenus avec leur homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Se prononçant sur la crise d'Isao-Guinéen, le président du Carver, Jorge Carlos Tusej, soutient que la CEDEAO mettra tout en œuvre pour la résolution de cette crise. Le président sénégalais, Maki Sall, s'est félicité de l'amélioration de la situation au Mali, avec la formation d'un gouvernement de transition. On met un terme au coup d'État en Afrique. Est-ce que le continent a besoin de se développer ? Il ne peut pas y avoir un développement sans la craie et la stabilité. Or, je pense que la voie du développement passe par la démocratie et la stabilité. Donc, il faut que la CEDEAO, sur ces questions, soit extrêmement ferme, tout en menant des solutions aux problèmes qui sont posés. Le médiateur de la crise malienne, le président du Faso, Blaise Kompahoré, arrivé après ses pères du Cap-Vert et du Sénégal, a aussi reçu les honneurs militaires. Le président Blaise Kompahoré a dit qu'à ce sommet extraordinaire, une évaluation va être faite dans la gestion de ces crises. Bien sûr, nous sommes là pour faire une évaluation d'étape de ce qui a été réalisé à Parti Nord et encore sous occupation de mouvements armés. Donc, je pense qu'au-delà de l'appréciation que nous allons faire de cette phase politique à Bamako, nous allons aussi nous pencher sur comment faire en sorte que le Mali puisse le couvrir sur une intégrité territoriale, au-delà, bien sûr, d'une manière, il existe à haut. Et d'une manière générale, je pense que ce qui est important, c'est de savoir que nous avons toujours une référence principale, c'est la Constitution. Et je pense que lorsque l'on sort du cadre de la Constitution, je pense que notre mobilisation politique, c'est faire en sorte que les uns et les autres reviennent à la Constitution. Le dernier président à se rendre en Côte d'Ivoire pour ce sommet extraordinaire ce mercredi, le président par intérim du Mali, Junkoumba Khaoré. Nous avons un président, nous avons un premier ministre, nous avons un gouvernement, et je pense que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et on est aussi sûrs de commencer à prendre des contacts avec le MNRA et avec l'Assemblée. Nous en sommes actuellement au niveau des contacts qui sont prometteurs, parce que les échos qu'ils ont reçus, on laisse espérer que le MNRA et l'Assemblée d'Ivoire sont ouverts au dialogue, et sont prêts vraiment à venir s'asseoir avec nous, sur la table de négociation. Les autres présidents des pays membres de la CEDEAO, ou chefs de gouvernement, se rentreront ce jeudi à Abidjan pour participer à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la crise du Mali et celle de la Guinée d'Isao. Ce sommet de la CEDEAO se tiendra donc demain à 10h ici à Abidjan. L'organisation oeste-africaine planchera en priorité, absolue sur les deux crises au Mali et en Guinée d'Isao, les enjeux de ce sommet d'Abidjan avec David Gouedamoubio. Le président ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, a placé le volet politique de son mandat sous le strict respect des valeurs démocratiques, républicaines, sous le respect de l'ordre constitutionnel au sein des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi la crise politico-militaire que traversent la Guinée-Bissau et le Mali constitue une urgence pour le président ivoirien. Demain, sauf donc ici à Abidjan, un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en vue d'apporter des solutions rapides, équitables, justes et durables au Mali et en Guinée-Bissau. Il est bon de rappeler que le Mali s'est engagé officiellement dans une transition depuis que les poutistes ont accepté, le 6 avril dernier, de rétablir l'ordre constitutionnel suite à une médiation de la CEDEAO. Au Mali, la priorité du président en exercice de la CEDEAO reste et demeure la préservation de l'intégrité territoriale de ce pays qui, depuis ce mercredi, a un gouvernement de 24 ministres, dont 3 militaires, proches de la junte qui avait renversé le président Amadou Toumani Touré le 22 mars dernier. La CEDEAO menace d'envoyer une force militaire régionale dans le nord du Mali, qui, encore sous contrôle de rebelles Touareg et de groupes islamistes armés, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, si la voie du dialogue échoue. Sous la pression internationale, l'agent militaire en Guinée-Bissau a exprimé sa volonté de réviser les modalités de la transition. La CEDEAO a condamné la mise en place d'un conseil national de transition pour une période de deux ans. Le sommet d'Abidjan, qui aura lieu demain, en présence de chefs d'État et de gouvernement, devra élaborer une feuille de route en direction du Mali et de la Guinée-Bissau pour la préservation des valeurs démocratiques. Et puis toujours sur ce chapitre, sachez que l'Union africaine soutient la CEDEAO. Au cours d'une rencontre hier à Addis Abeba, les ministres ivoiriens de l'intégration africaine Adama Biktogo et Dibril Basole des Affaires étrangères du Burkina ont fait un exposé de la situation et des actions menées par la communauté sur le terrain. L'Union africaine a assuré de son soutien aux initiatives de la CEDEAO. Alexis Ouetraogo. La CEDEAO a présenté à l'Union africaine les situations de crise au Mali et en Guinée-Bissau. Au cours d'une rencontre mardi à Addis Abeba, les ministres ivoiriens de l'intégration africaine Adama Biktogo et Dibril Basole, ministre burkinabé des Affaires étrangères, ont fait un exposé de la situation et des actions menées par la communauté sur le terrain. Au terme des échanges, l'Union africaine a assuré de son soutien aux initiatives de la CEDEAO. Le conseil a par ailleurs adressé ses vives félicitations au président Alassane Ouattara pour sa détermination à trouver une issue rapide et durable aux crises que traversent les deux pays. Conduit par le commissaire Amtan Lamra, l'Union africaine a aussi salué l'action du médiateur, le président burkinabé Blaise Compaoré et l'équipe de médiation sur le terrain. S'agissant de la crise en Guinée-Bissau, le conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine a enterriné les actions de la CEDEAO, notamment celles portant sur le déploiement d'une force armée en vue de stabiliser le pays. Pour arriver à cette mobilisation de l'Union africaine autour de l'action de la CEDEAO, les émissaires de la communauté avaient fait le tour à Addis Abeba dimanche nuit des différentes ambassades de l'Union européenne, puis de ceux de la CEDEAO. A chacune de ces rencontres, les émissaires ont indiqué la détermination du président en exercice de la CEDEAO, Alessane Ouattara, à ne plus laisser prospérer les coups d'État dans la sous-région. Parlant du Mali, le gouvernement de transition est connu, une équipe de 24 personnes dont 3 membres de l'ex-agent. Les militaires héritent des portes et feuilles de la défense, de l'intérieur et de la protection civile. Dans ce gouvernement, le porte-parole est chef du Bureau de l'information et des relations publiques de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Amadoune Touré, devient le ministre de la Communication, de la Poste et des Nouvelles Technologies, porte-parole du gouvernement. Toujours au Mali, sachez que l'otage suisse Béatrice Tastocli, enlevé le 15 avril 2012 à Tambouctou, dans le nord du Mali, a été libéré hier et remis aux autorités bankinabées, qui l'ont transféré le même jour à Ouagadougou, le compte-rendu de la Sina Ouattara. Enfin, les... Après 10 jours de captivité, la Suissesse Béatrice Tocli, enlevée à Tambouctou, dans le nord du Mali, a été remise aux autorités burkinabées sur Marti. L'ex-otage est encore sous le choc. Vraiment, c'est une excuse, elle ne peut pas parler comme ça. Je crois qu'il faut lui donner le temps de la récupération, le temps que l'émotion extrême qu'elle doit ressentir, vraisemblablement à ce moment même, puisse un petit peu être digérée et qu'elle puisse peut-être par la suite adresser des morts. Les autorités de Genève saluent cette libération. J'ai remercié au nom de mon gouvernement, les autorités du Burkina Faso, ainsi que son président. Le chef d'état-major particulier du président du Faso raconte les conditions de cette libération. C'était assez tendu, vous arrivez, vous atterrissez, vous êtes entouré par une dizaine de 4-4 avec des fusils partout, avec des mitrailleuses partout, c'est quand même assez difficile. Et en plus, nous avons survolé des zones qui sont sous contrôle de plusieurs groupes, donc nous n'étions pas sûrs de ce qui est en bas. Donc nous avons dû faire des détours pour arriver au point, afin de ne pas être pris à partie par un quelconque groupe qui n'est pas au courant de cette opération. Il n'y a vraiment pas eu de conditions particulières. Il n'y a pas eu de demandes quelconques, il n'y a pas eu de revendications quelconques, il n'y a pas eu de rançons quelconques. Ça s'est passé vraiment sans aucune condition. Aucune rançon n'a donc été versée. Le chef d'état-major particulier du président du Faso, Blaise Compaoré, veut ainsi couper le coup à toute polémique. Béatrice Toclay a été aussitôt conduite à Ouagadougou, la capitale, Bukinabé. Cette femme avait refusé de quitter Tombouctou après la prise de la ville le 1er avril par les islamistes de Ansarvin. L'ISS dans le domaine du social et de l'humanitaire. Deux autres pays en crise, le Soudan et le Soudan du Sud. Khartoum a procédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui à des bombardements aériens, bilans, 16 morts et 34 blessés chez son voisin du Sud. Le président Salvar Kier, en visite à Pékin, a écourté son séjour pour faire face à ce qu'il a appelé une déclaration de guerre. Omar El-Bechir a de son côté démontre systématiquement toute frappe aérienne en territoire sud-soudanais, dont certaines ont pourtant été confirmées par l'ONU et des journalistes. Nous avons un invité dans ce journal, il s'agit du commandant Ala Kouakou Léon, chef d'escadron, porte-parole du ministre de la Défense. Bonsoir mon commandant. Bonsoir. Vous avez un message pour nous, un message relatif à la visite du président de la République dans l'Ouest et aussi un rapport avec l'incident qui se produit récemment dans la sous-préfecture de Thaï. Merci. Effectivement, un incident se produit dans la nuit d'hier à aujourd'hui, autour de 1h du matin, mais il est tout à fait indiqué que nous évoquions d'abord la visite de son excellence, monsieur le président de la République dans l'Ouest de notre pays. Allez-y. Du 21 au 24 avril 2012, le président de la République, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, a effectué une visite dans les régions du Tonkwi, du Guaymont et du Kavali. La population lui a réservé un accueil chaleureux. Cette visite d'État sur fond de réconciliation nationale a été marquée par des échanges francs entre la population et le chef de l'État qui leur a apporté le réconfort du gouvernement et leur a annoncé la reconstruction de l'ensemble de l'Ouest de notre pays. Au plan sécuritaire, il faut noter qu'aucun incident n'a été relevé. les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale, la police nationale appuyée des forces de l'ONU-Ci, se sont montrées véritablement à la hauteur de la responsabilité qui est la leur. Alors, à Sacré, Sacré, c'est un petit village paisible dans l'Ouest de notre pays à 27 km de Taï et seulement à environ 3 km du fleuve Cavalier qui nous sert de frontière naturelle avec le Libéria. Donc, tôt ce matin, disais-je, une bande armée a effectué une incursion pour causer encore désolation, tricesse et désolation dans plusieurs familles. 8 personnes ont été tuées, mais ce qui est important et intéressant à noter, c'est que la réaction des forces républicaines de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, qui ont été appuyées par les forces de l'ONU-Ci, a été prompte. Pour preuve, 4 suspects sont entre les mains de la gendarmerie. Ces 4 suspects sont bien entendu aux arrêts. Alors, le ministre de la Défense tient à rassurer les populations, les populations ivoiriennes, en particulier celles de l'Ouest qui ont réservé un accueil, cet accueil chaleureux au président de la République. Cet incident n'a aucun rapport avec la visite du Seine de l'État. Nous connaissons cette région depuis bien d'années, depuis la guerre qu'a connue la République Seine de l'Iberia. Cette région, nous la connaissons comme étant suffisamment instable. des banques armées vivent de crimes. L'arme leur sert de gagne-pain. Alors, quand ils ont faim, ils traversent notre frontière, ils arrivent dans nos villages, ils abattent les populations et les dépossèdent de leurs biens. Et cela est triste. Mais le ministre de la Défense, disais-je, rassuit les populations. Les dispositions ont été renforcées. à preuve, le président de la République a doté les unités de moyens roulants, renforcés particulièrement les moyens de la gendarmerie qui est plus proche des populations de ces campagnes. Donc, le bilan s'élève à... Le bilan s'élève à 8 morts, 2 blessés et 10 maisons incendiées. D'accord. Voilà. Et donc, le ministre de la Défense rassuit les populations. Il rassuit les populations puisque lui-même se rendra dans cette région-là dans les jours qui vont suivre. D'accord. C'est le lieu pour le président de la République d'appeler tous les Ivoiriens qui sont encore en exil de rentrer. Leur demande de rentrer et que le processus de réconciliation qui a été amorcé au lendemain de la crise post-électorale est irréversible. Il salue à Justitre, félicite les anciens ministres Henriette Lagou, Cabran Appia et Mel Théodore qui sont rentrés du Ghana depuis hier et sont tranquilles. Ils sont dans de bonnes conditions. Merci mon capitaine pour toute cette précision on aura bien compris votre message. On poursuit ce journal pour parler santé cette fois-ci. La journée mondiale contre le paludisme a été commémorée aujourd'hui 25 avril dans le monde entier et en Côte d'Ivoire. Les gouvernants sont invités une fois de plus à investir davantage dans la lutte contre cette pandémie pour la vaincre. c'est ce que nous dit Honorine Anigori. Maintenir les progrès sauver des vies investir dans la lutte contre le paludisme est le thème de cette journée commémorative. Ce thème selon l'Organisation mondiale de la santé attire l'attention sur les progrès réalisés et sur l'urgente nécessité de consacrer des investissements appropriés pour vaincre le paludisme. Le rapport 2011 de l'OMS sur le paludisme dans le monde indique que la région africaine représente 81% des cas de paludisme enregistrés sur la planète. Plus de 90% des décès dus au paludisme surviennent dans la région et 86% de ces décès concernent les enfants de moins de 5 ans. Les femmes enceintes, les personnes vivant avec le VIH Sida sans oublier les victimes des catastrophes sont concernées. Pendant l'année 2011, il y a eu près de 7 millions de moustiquaires qui ont été distribués. Donc, il s'agit d'une avancée considérable. Nous savons que pour protéger la population, il faut que ces moustiquaires soient toujours valables, qu'elles soient toujours imprégnées. Et dans 3 ans, ces moustiquaires ne seront plus valables. Donc, pour que l'RF continue, il faut au moins faire la même distribution de moustiquaires dans 3 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la mobilisation générale contre le paludisme contribuera à atteindre l'une des cibles de l'objectif du millénaire pour le développement qui consiste à maîtriser le paludisme et à commencer à inverser la tendance de l'incidence actuelle également à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. En vue de contribuer à la lutte contre le paludisme, le club sportif d'Abidjan CSA a offert des moustiquaires imprégnés à 90 familles du quartier Avita, Craon ou encore Batanicro de Treizeville. Des conseils d'usage pour la prévention du paludisme et sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés ont été donnés aux participants. C'était sous le parrainage du maire de Treizeville Albert Amichia. Toujours dans le même registre, le paludisme a fait beaucoup de victimes en Afrique. Il est urgent de trouver de nouveaux moyens de lutte contre cette maladie. En Côte d'Ivoire précisément à Boakye, 300 agents de santé ont été formés au nouveau protocole de lutte contre le paludisme. Charles Niaoré. Les agents de santé de l'ancienne région de la vallée du Badaman se forment sous le nouveau protocole de prise en charge du paludisme. Le paludisme représente à lui seul plus de 50% des motifs de consultation dans nos services de santé. D'où l'intérêt d'une meilleure prise en charge des cas de paludisme. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien a adopté ce nouveau protocole thérapeutique. au thème de cette formation ces sages femmes infiniers pharmaciens gestionnaires en pharmacie et médecins devront être capables de faire un bon diagnostic une bonne sensibilisation et connaître les différents types de paludisme pour un bon traitement. Il y a le paludisme simple et puis il y a le paludisme grave pour le paludisme simple le traitement de première intention c'est amodiakine plus artesunale pour le cas du paludisme grave c'est la kinine la kinine qu'on va utiliser en perfusion il existe une spécificité sur la femme enceinte c'est la kinine en comprimé pour le cas du paludisme c'est simple et pour le cas du paludisme grave c'est toujours la kinine mais en perfusion une formation qui comme une perfusion va certainement mettre fin à certaines habitudes avant on posait des diagnoses sans faire des tests et au cours de cette formation j'ai appris qu'il était nécessaire obligatoire même de faire un test rapide de paludisme avant de poser son diagnostic et faire la prise en charge correcte des connaissances que partagent désormais les agents de santé des six districts sanitaires de Biomis de Catiola de Sacassou et de Boakir Toujours en santé le dispensaire urbain de Diokwe a repris du service il a été réhabilité et rééquipé grâce à la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara la reprise des activités de ce centre de santé urbain s'est déroulée lundi au quartier Carrefour de Diokwe Jérôme Kofiaboul 28 millions de francs s'effacent le coût de réhabilitation du dispensaire urbain Carrefour de Diokwe une réalisation qui a bénéficié du soutien de la République de Corée et de l'organisation mondiale de la santé La ministre de la santé et de l'hygiène publique Thérèse Ndrioma à cette cérémonie d'inauguration a remercié tous les partenaires pour leur contribution à la réhabilitation du dispensaire La première dame de Côte d'Ivoire a pour sa part exprimé sa joie indiquant que la remise en service de cette structure sanitaire constitue un pas important dans l'amélioration de la santé des populations de Diokwe L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un réel motif de joie et nous avons raison de le célébrer dans la ferveur car il témoigne du développement de la ville de Diokwe Nous il y a des difficultés sanitaires qui prévaillent dans la région situation rendue critique par la guerre A cet effet je salue la construction de ce nouveau centre de santé qui m'a fait un grand pas afin des difficultés d'accès aux soins pour les habitants de la ville qui ont beaucoup souffert Saisissant l'occasion de la cérémonie inaugurale du dispensaire urbain Carrefour de Diokwe la première dame a fait parler une fois de plus son coeur Elle a offert du matériel biomédical et des médicaments au dispensaire En agriculture le recours aux pesticides est plus que jamais une exigence pour assurer la productivité agricole et la protection de l'environnement dans le contexte d'une agriculture durable Cependant il est à noter la prolifération ces dernières années de pesticides frauduleux sur le marché national et sous-régional ce qui constitue une menace pour la santé des utilisateurs et consommateurs de produits agricoles Alors pour trouver une solution à cette situation les experts en réglementation phytosanitaire venus de l'Afrique et du Moyen-Orient sont en atelier depuis ce matin à Abidjan Marie-Laure N'Gora Nécessaire oui mais attention à ne pas les utiliser de façon frauduleuse les pesticides C'est un conseil du Crop Life Afrique Moyen-Orient L'organisation professionnelle régionale représentant l'industrie des sciences des végétaux Crop Life et des experts en réglementation phytosanitaire ont fait le constat suivant Les pesticides sont plus qu'une exigence pour assurer la productivité agricole et la protection de l'environnement pour une agriculture durable Mais une inquiétude demeure Sur le marché national et sous-régional il est noté une prolifération de pesticides frauduleux Conséquence menace pour la santé des utilisateurs et consommateurs des productions agricoles ainsi que pour l'environnement Perte financière pour l'État car les pesticides frauduleux échappent aux taxes et à la fiscalité Pour donner une confiance au niveau des investisseurs c'est le respect des brevets intellectuels et le respect des homologations des produits puisque notre investissement en fait à part le produit lui-même c'est bien sûr son homologation dans le pays La Côte d'Ivoire qui abrite ce présent atelier est bien décidée à combattre ce fléau pour encourager l'investissement dans le secteur agricole Notre responsabilité est engagée pour une saine gestion des pesticides D'ores et déjà les dispositions sont en cours pour dynamiser les structures et instances qui sont impliquées dans cette filière afin de mener des actions concertées pour lutter contre ces fléaux L'enjeu de la rencontre d'Abidjan est donc clair Assurer la mise sur le marché des pesticides de qualité en renforçant la collaboration au secteur public et privé autrement dit gouvernement industrie Demain jeudi 26 avril est célèbre la journée internationale de la propriété intellectuelle le thème de cette édition est les innovateurs visionnaires le gouvernement à travers le ministre d'état ministre de l'industrie a salué la célébration de la journée et invité à faire une place de choix aux chercheurs et autres innovateurs le compte rendu de Noël Gagnon les innovateurs visionnaires c'est-à-dire les personnes qui par leur ingénosité et leur talent ont repoussé les frontières traditionnelles de la connaissance ouverts de nouvelles perspectives et laissé une empreinte durable à l'unanimité tout entière voilà souligné et expliqué le thème de la journée mondiale de la propriété intellectuelle édition 2012 instituée depuis 2001 cette journée vise tout d'abord à sensibiliser le public sur les bienfaits de la propriété intellectuelle ensuite elle permet de célébrer les acteurs des avancées ingénieuses qui ont permis à l'humanité de faire des bons qualitatifs au-delà de la célébration la journée est une occasion pour encourager le public à la création à l'invention et à l'innovation tout en maîtrisant le mécanisme de protection des oeuvres de l'esprit pour Dossomoussa ministre d'état ministre de l'industrie la deuxième journée rêvait un caractère singulier pour la Côte d'Ivoire la célébration de la douzième journée mondiale de la propriété intellectuelle doit être mise à profit pour la promotion d'une vision nouvelle du rôle des structures de recherche de protection de la propriété intellectuelle et de la valorisation des résultats de la recherche en vue de tirer meilleure partie et accélérer ainsi le transfert de technologie dans notre pays innovateur inventeur vous avez un interlocuteur au plan national l'office ivoirien de la propriété intellectuelle dans ce journal on parle aussi de l'agenda du chef du gouvernement le premier ministre Aousso Kouadio a reçu cet après-midi la visite du président directeur général d'Uniwax Jean-Louis Ménudier au coeur des échanges des initiatives de lutte à contre la contrefaçon qui a longtemps affaiblit la compagnie dans le pays Alexis Vaudrao la lutte contre la contrefaçon le thème bien d'actualité était au centre des échanges entre le premier ministre qui voit rien Aoussou Jeannot et le patron de la société Uniwax ensemble les deux hommes ont décidé les initiatives pour offreiner le fléau une discussion rapide sur l'évolution du secteur textile et des actions urgentes à mener pour remettre en route une bonne partie de cette activité dans le pays nous avons convenu de travailler ensemble sur ce domaine En économie la direction générale des impôts DGI s'est prononcée sur le paiement de la patente et des impôts sur salaire les transporteurs s'inquiètent d'une probable augmentation du coût de la patente Mamadou Kouassi Marie-Laure Ngoran Depuis quelques jours la grogne gagne le milieu du transport ivoirien les transporteurs dénoncent l'augmentation du coût de la patente interrogé sur la question la direction générale des impôts aura su le monde du transport Le montant de la patente n'a pas changé c'est l'impôt sur le traitement de salaire que les transporteurs ne payent pas souvent auparavant qu'on exige c'est valable pour tout le monde vous avez une entreprise vous avez des employés à qui vous versez des salaires la loi vous fait obligation de prélever les impôts sur le traitement de salaire et de le reverser cette obligation est comble à l'employeur et l'employeur ici c'est le propriétaire selon la direction générale des impôts les dispositions sont prises pour faciliter le paiement des impôts sur le traitement de salaire désormais appliqué aux transporteurs on a pris le minimum dans la fonction des chauffeurs généralement les salaires aussi autour de 110 000 on a pris le minimum de 50 000 quand on le calcule ça donne 23 580 on a enlevé les 3 000 pour leur faciliter la tâche donc ça s'existe les 20 000 c'est pas un c'est pas par mois on peut leur accorder des facilités ça fait au maximum 5 000 francs par mois on peut leur donner en 4 mois on peut le payer ça c'est possible des mesures surprises par la direction générale des impôts pour que le paiement s'applique aux véhicules banalisés servant de transport intercommunaux celui qui sera pris en train d'exercer la profession de transport sans avoir les documents nécessaires évidemment ce véhicule là sera mis en fourrière et tous les impôts il est là à l'agricide de l'activité les transports seront payés pour cette année le milieu du transport bénéficie d'une exonération de la TVA sur l'achat des véhicules neufs la Côte d'Ivoire abrite la cinquième réunion du réseau ouest africain des cellules d'appui aux ordinateurs nationaux du fonds européen de développement objectif de cette rencontre à créer une synergie en matière de mobilisation et d'utilisation des ressources de l'union européenne la cérémonie d'ouverture s'est déroulée ici à Bidia en présence du directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances Alvorassa après la Guinée le Mali le Bénin et le Burkina Faso c'est la Côte d'Ivoire qui reçoit la cinquième réunion du réseau ouest africain des cellules d'appui aux ordinateurs nationaux du fonds européen de développement à l'occasion de cette rencontre les membres du réseau entendent partager leurs expériences sur la nécessité d'impulser une nouvelle dynamique des pays africains et caraïbéens à la coopération avec l'union européenne pour Yves Gilly chef des opérations de la coopération de la délégation de l'union européenne la coopération avec l'Afrique connaîtra quelques difficultés à cause de la crise financière mondiale toutefois les fonds de coopération alloués à des pays comme la Chine aujourd'hui développés pourront être réorientés vers le continent africain pour Emmanuel Aoutou Kofi directeur de cabinet de ministre de l'économie et des finances ces trois jours de partage d'expérience devront permettre d'harmoniser les cadres de gestion pour que l'appui de l'union européenne aux états africains atteigne des résultats à la hauteur des attentes Il s'agit également d'un instrument adéquat de relais de l'information entre les autorités des différents pays dans la perspective d'une plus forte implication des instances communautaires dans la recherche des solutions L'enjeu majeur selon lui reste la recherche des conditions d'amélioration de la capacité d'absorption des ressources du 10e fonds européen de développement et de préparer sur la base des enseignements tirés de ces derniers exercices la programmation du 11e fonds européen de développement 480 jeunes sont toujours en attente de la concrétisation du projet pot et cuir une usine devrait être fonctionnelle depuis avril mais les travaux de construction de cet ouvrage ont pris du retard le ministre de la promotion de la jeunesse et du service civique était sur le chantier Lassine en retard Lancé en grande pompe et en fanfare en décembre dernier le projet de construction d'une usine pot et cuir à Abidjan est à la traîne l'un n'est plus au discours il faut que l'on trouve rapidement du travail aux jeunes ce sont les paroles du ministre de la promotion de la jeunesse et du service civique Alain Loboyon impatient de voir plusieurs centaines de jeunes se prendre en charge à travers ce projet une visite sur les chantiers a permis de voir les éventuelles difficultés afin de trouver les solutions pour que les 480 jeunes concernés directement par le projet soient rassurés du soutien de l'Etat Alain Loboyon a adoré l'entrepreneur a travaillé avec célérité après sa visite le projet pot et cuir a reçu l'appui technique et financier de la France des institutions nationales d'insertion et un établissement bancaire d'un coût global de 881 millions de francs CFA le projet le projet pot et cuir prévoit un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs CFA la production quant à elle est estimée à plus de 1000 pots par jour et est destinée à l'exportation et la transformation en produits finis à l'occasion de la 16ème journée africaine de la prévention des risques professionnels une rencontre se tient à Bidjan depuis ce matin elle va durer 3 jours la rencontre qui se tient à la salle de conférence des affaires étrangères à Portem la contribution de la prévention des risques professionnels à la consolidation du socle de protection sociale Huguer Webley La 16ème journée africaine de la prévention des risques professionnels la Caisse nationale de prévoyance sociale a choisi de la célébrer de façon toute particulière un atelier réuni pour 3 jours à syndicats secteurs privés publics et informels partenaires sociaux professionnels de la santé et sécurité au travail et de la santé publique la CNPS entend ainsi favoriser le développement d'une culture de prévention des risques professionnels dans les entreprises et réduire le nombre des accidents de travail et les coûts sociaux économiques qui en découlent Les découvertes technologiques pour le développement de l'entreprise se font tous les jours et cela induit des risques nouveaux qu'il nous faut connaître identifier évaluer et maîtriser Également attendu de cette rencontre la protection du capital humain par la mise en oeuvre d'une politique d'évaluation et de gestion des risques et l'éradication des maladies professionnelles pour un développement durable En 2008 nous étions à environ 7 ou 500 accidents pour un coût de fréquence de 7,5 En 2010 nous sommes à environ 5000 accidents pour un coût de fréquence de 4 environ Donc nous avons presque divisé par deux non seulement le nombre d'accidents mais aussi le coût de fréquence La célébration de la 16ème journée africaine de la prévention des risques professionnels en cas de 10 fois est couplée à celle de la 10ème journée mondiale de la sécurité au travail Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable à l'Aquadurémi et une délégation du port autonome d'Abidjan étaient tiers sur les eaux du canal de Vridi objectif vérifier l'état des pipelines d'une société d'exploitation de gisements de gaz société à qui le ministre a demandé de fermer les conduits passant sous le canal pour éviter une pollution maritime après la fuite intervenue dans ces pipelines Marie-Laure Ngora Point d'être une balade ordinaire la présence du ministre de l'Environnement et du Développement Durable à l'Aquadurémi sur les eaux du canal de Vridi répond à un but précis Il y a quelques semaines ou quelques jours nous avons appris qu'il y avait des plaques d'Hydrocarbure qui frottait au-dessus du canal de Vridi nous avons donc mis en place le comité de crise de ce plan dit pour l'Humar pour faire des investigations et surtout faire face à cette situation vérifier vérifier l'état d'installation des papillains d'une société d'exploitation des gisements de gaz le ministre de l'Environnement veut se rassurer que les eaux du canal sont hors de danger de pollution à l'origine une fuite dans les papillains de la société d'exploitation a entraîné la présence d'hydrocarbure alors le ministre Alakwadi a demandé à l'entreprise incriminée de fermer immédiatement tous les conduits passant sous le canal la ligne a été immédiatement isolée ça s'est fait vendredi c'est à dire qu'il n'y a plus de mouvement il n'y a plus de pression à l'intérieur de cette ligne on a nettoyé la ligne en injectant à partir d'ici de l'eau douce tout simplement pour repousser les hydrocarbures donc il n'y a pas de problème donc la vanne est fermée ici vous l'avez vu on va aller de l'autre côté on va constater que la vanne est également fermée visite d'inspection effectuée par le ministre de l'Environnement le SIAPOL et une délégation du port autonome d'Abidjan tous ont pu constater la fermeture de tous les conduits évitant ainsi une pollution qui aurait pu entraîner l'arrêt des activités sur le canal de Frisie le village de Fiela dans le département de Canisso a célébré la fête de la lumière la cérémonie a consisté à la remise officielle des installations de l'électrification scolaire de 15 sites communautaires un projet d'apiculture financé par l'autorité du bassin du Niger a été visité coût des deux projets environ 14 millions de francs CFA le commentaire d'Honorine Anigori d'un coût total de 9 millions et demi le réseau d'énergie solaire de Fiela alimente 15 sites communautaires en marge de la cérémonie de mise en marche du système d'électrification solaire un projet d'apiculture financé par l'autorité du bassin du Niger à hauteur de 4 millions et demi a été visité quant au projet d'électrification électrique il a été financé par le programme MUDFEM dernier temps fort de cette journée de réjouissance à Fiela la remise des clés de l'école primaire publique réhabilité la réhabilitation a consisté à la restauration de deux bâtiments et la construction de quatre latrines les travaux ont été financés et exécutés par l'ONG international Malrescu comité à plus de 9 millions de francs CFA au nom des populations de Fiela le président de la mutuelle du village a remercié tous ceux qui ont permis la réalisation de ces infrastructures notamment madame Fanny Chantal cadre de la région et madame Coné Alimenta secrétaire permanente du fonds pour l'environnement mondial on termine ce journal en sport football le Real de Madrid a s'est incliné face au ban de Monique il y a un instant